– François Hollande et Emmanuel Valls l'ont redit, hier ils ne veulent pas des quotas de migrants que veut imposer Bruxelles au pays de l'Union Européenne. Cette position, très ferme, est-elle humainement acceptable ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. – Et pour y répondre, nous sommes en ligne avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, bonjour. – Bonjour. – Quand on parle des migrants, il y a le temps de l'émotion, unanimement partagée après chaque naufrage, ça c'est facile, et puis il y a le temps de l'action, et c'est là que ça se complique, Jacques Toubon. – Oui, je voudrais d'abord dire que la décision qui a été annoncée par le Premier ministre et par le président de la République est un choix politique, une décision politique, et naturellement, en tant que défenseur des droits, je n'ai pas à la commander, ou encore moins à la juger. Mais ce que je peux dire, c'est que cette situation fait l'objet de règles de droit et que ces règles, il faut, comme vous le dites très bien d'ailleurs, au-delà de la compassion, de nos sentiments d'humanité, il faut les appliquer. Il y a trois situations dans l'Europe, comme partout ailleurs, mais en particulier dans l'Europe et donc en France. Il y a celle de l'immigration légale, par exemple l'immigration du travail ou le regroupement familial. Ce sont des politiques qui sont, pour l'essentiel, conduites au niveau national. Par exemple, savoir si la France décide d'admettre plus ou moins de familles ou de conjoints, de personnes ou de chagères qui vivent. Deuxièmement, il y a le droit d'asile. Et le droit d'asile, depuis déjà des années, il fait l'objet d'une réglementation européenne. D'ailleurs, nous le sommes, le Parlement français, est en train de discuter d'une nouvelle loi sur le droit d'asile qui est la conséquence de directives qui ont été adoptées il y a quelques années par l'Union européenne. Et troisièmement, enfin, il y a l'immigration illégale, c'est-à-dire la politique qui est également communautaire et qui consiste à empêcher l'immigration irrégulière, ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Et on se trouve aujourd'hui dans une confusion, parce qu'en fait, ce dont on parle aujourd'hui, en ce qui concerne les quotas, c'est d'une proposition de la Commission qui consistait, en ce qui concerne l'application du droit d'asile, à dire les personnes que nous allons accueillir comme réfugiés en application des conventions internationales sur le droit d'asile, nous allons les répartir dans différents pays. Et en particulier, bien entendu, dans les pays, je dirais, les plus peuplés et les plus riches. Voilà exactement quel est le débat. De mon point de vue, à moi, défenseur des droits, il est absolument clair que les personnes étrangères, qu'elles soient demandeurs d'asile, et elles ont des droits en fonction d'une convention internationale, ou quelle que soit leur autre situation, c'est d'abord des personnes humaines qui ont des droits fondamentaux. Et c'est mon boulot de faire respecter les droits fondamentaux de toutes personnes humaines sur notre territoire, sur le territoire de l'Europe, quelle que soit sa situation. Mais l'instauration des quotas, Jacques Toubon, ça ne vous aiderait pas à faire votre boulot, comme vous dites ? Alors, justement, c'est une des questions qui peut se poser, mais qui doit être réglée sur le plan politique. Il est possible que, pour appliquer la réglementation du droit d'asile, il faille faire un système de répartition. Je prends une comparaison qui, simplement pour me faire comprendre, bien entendu, comparaison n'est pas raison, comme on dit, mais en France, à l'intérieur de la France, nous avons de jeunes étrangers qui viennent dans notre pays tout seuls. C'est ce qu'on appelle les mineurs isolés étrangers. Eh bien, il y a une politique nationale qui a été mise en place il y a deux ans, et cette politique nationale consiste à dire, ces mineurs isolés étrangers vont être pris en charge par les différents départements, mais pas par un seul ou deux départements, comme par exemple Paris ou la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, mais ils vont être répartis sur le territoire national. Et moi, défenseur des droits, j'essaye de faire respecter par les différents départements les droits qu'ont ces jeunes mineurs isolés étrangers. Mais Jacques Toubon, il y a quand même une urgence humanitaire aujourd'hui. On fait quoi avec les migrants ? On les repousse dans les eaux internationales, comme le font les pays d'Asie du Sud-Est ? Ce que je voudrais vous dire, Thomas Soto, c'est qu'il ne faut pas confondre aussi avec l'autre question, qui est la question de l'immigration illégale. Il faut bien voir qu'il existe des personnes qui sont opprimées dans leur pays, qui viennent par exemple des pays comme l'Érythrée ou comme le Soudan, sont des pays où des personnes, notamment pour leur religion, sont opprimées. C'est le cas aussi, bien entendu, de ceux qui viennent de Syrie ou d'Irak aujourd'hui. Cela demande l'asile et peuvent l'obtenir, on est d'accord. Voilà, et c'est ça, c'est le site. Après, il y a naturellement la migration et la migration illégale, qui est celle de personnes qui, pour des raisons notamment économiques, cherchent à trouver leur Eldorado en Europe. Ce sont deux situations qui sont complètement différentes. Et si nous pouvons avoir la même réaction sur le plan humain, je dirais, il faut bien voir que ça doit faire l'objet, sur le plan juridique, de deux politiques différentes. – Oui, mais exactement, quand François Hollande et Emmanuel Valls rejettent l'idée de quotas de migrants, que le Premier ministre parle d'une faute éthique et morale à propos de ces quotas, vous, le défenseur des droits dans le pays des droits de l'homme, vous vous sentez pas un peu mal à l'aise ? Là, on est en train de dire aux Italiens, qui sont d'ailleurs furieux après nous, allez, débrouillez-vous avec vos problèmes, on est en train de dire, c'est à ceux qui se noient, et bien écoutez, les amis, on peut rien pour vous. – Alors, c'est exactement la manière dont se pose la question, c'est en fait de savoir s'il y a une politique européenne en application de ce droit européen, car encore une fois, le droit d'asile, il est réglementé au niveau européen. Le gouvernement français fait un refus aux propositions de la Commission. Politiquement, je ne peux pas les juger, mais juridiquement, je dis qu'effectivement, une solution de répartition pourrait permettre aux pays européens, et notamment aux plus importants, de se répartir en quelque sorte le fardeau de la présence en charge du droit d'asile. – C'est l'autre nom des quotas, la solution de répartition. C'est l'autre nom des quotas. – Mais je pense qu'une des erreurs qui a été faite dans cette affaire, c'est d'employer ce mot de quota, qui est un mot qui blesse en quelque sorte, qui est un mot comme si on avait des marchandises, si vous voulez, ou des choses... Non, je crois pour ma part qu'il faut appliquer les règlements. Je rappelle qu'il y a un règlement qui est tout à fait essentiel, qui s'appelle le règlement de Dublin. Vous en avez souvent parlé sur votre radio. Et qui dit que c'est le pays qui a le premier accueilli la personne qui vient demander le droit d'asile, qui doit régler sa situation. Et c'est pour ça que l'Italie se trouve aujourd'hui confronté non seulement avec ce qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire tous ces gens sous ces « boat people » en quelque sorte, et dont certains sont massacrés. Mais, et là, il faut réagir de manière humaine, avec des moyens militaires en réalité. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a la situation des demandeurs d'asile qui, étant entrés en Italie ou en Grèce, doivent faire l'objet de règlements. Et ma préoccupation, à moi, c'est de faire en sorte que chacune de ces personnes, jeunes, moins jeunes, quel que soit son statut, obtienne la réalisation de ces droits fondamentaux. Vous savez, Thomas Soto, il y a des règles, et en particulier la République française, c'est l'égal dignité de toute personne humaine et l'égalité en droit. Il faut la faire respecter. Merci Jacques Toubon d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le défenseur des droits. Merci, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501